Mesdames et messieurs, petits écrans, on se retrouve pour une découverte sur NoPlay Slack Home. C'est un jeu de simulation de ferme qui est sorti en version définitive il y a quelques mois, en mars si je ne m'abuse, mais qui continue à être amélioré. Moi j'y ai eu accès dès l'early access et j'ai eu envie, avec la dernière mise à jour, de retourner voir un peu à quoi il ressemblait et qu'est-ce qui avait changé. Et j'avoue avoir eu une bonne surprise sur pas mal de choses. La première chose c'est que le jeu est désormais en français, qu'en plus la manette est supportée. Pour le coup, une fois n'est pas coutume, je vais préférer le clavier et la souris. Il est au prix de 16,79€ et il y a actuellement une petite réduction pour fêter cette grosse mise à jour. Alors ce que je ne vais pas vous montrer du coup, c'est la grosse mise à jour, elle ajoute un mode challenge où les ennemis sont plus durs, plus costauds. Et surtout, où si vous ne dormez pas pendant la nuit, vous devrez boire du café, tout simplement. Avec des donjons qui sont plus durs, ce genre de choses. Donc ce n'est pas juste simplement de la ferme, il y a de l'exploration, il y a du donjon. Quel est le pitch ? On est Hélène, une jeune fille qui normalement devait aller sur Mars, comme la plupart des terriens. Sauf que grand-père a décidé de rester, et de rester à la ferme, jusqu'à ce qu'un jour, on n'ait plus de nouvelles de grand-père. Et qu'on décide d'aller voir ce qui se passe. Et du coup, la corporation qui gère les voyages nous a équipés d'un super aspirateur à nettoyer les déchets. Et il s'avère qu'effectivement, la terre est recouverte de déchets. Que c'est visiblement encore plus anormal que d'habitude. Et surtout, il n'y a aucune trace de grand-père. Personne ne sait où il est parti. Et nous, on essaye du coup de réparer la ferme. De récupérer les animaux qui se sont échappés. De nettoyer les environs. Pour pouvoir progresser dans les différentes zones qui sont autour de la ferme. Voir qui sont dans la ferme. Puisqu'au tout début, que je ne vous montrerai pas, la ferme elle-même est juste une gigantesque décharge de déchets. Et on va pouvoir cultiver notre petite ferme. Élever nos petits animaux. Avec des petites choses un peu marrantes. On va tout de suite aller voir ça en jeu. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Je suis en mode normal. Je ne me suis pas mis en mode challenge. Ça permettra déjà de voir un peu à quoi ça ressemble. C'est parti ! Et donc là, tout simplement, j'ai sauvegardé. Et je me suis endormie dans mon lit. Je me réveille le lendemain. Donc voici chez moi. J'ai commencé un peu à décorer. Et on va sortir voir cette ferme avec ces merveilleux écrans de chargement qui donnent le ton. Voilà. Donc ceci est ma ferme. J'ai commencé à aménager. Ceci est notre maison. Ceci est la capsule qui nous a amené. Avec les petits autocollants. On est clairement dans du cute cute kawaii et compagnie. C'est réellement le but du jeu. Donc ici, je vais récupérer ici et y mettre des déchets que je recycle. Et vous voyez, ça m'a donné... Du coup, je ne peux pas vous montrer avec la souris. Ce qu'il y a en bas à droite, des matériaux recyclés qui vont me permettre de servir de monnaie d'échange. Et surtout, pour pouvoir fabriquer des choses. On va regarder un peu comment ça fonctionne. Donc on a différents ateliers. Ici, on a une cuisine. Ici, on a des bonbonnes à faire de la mayonnaise. Non, la mayonnaise, c'est ici. Et là, c'est pour mettre les bocaux en conserve. Parce qu'on a du coup... En bas à gauche, les 761 bocaux, c'est ça. Ici, j'ai des poulets. J'ai fait deux poulaillers. Et j'ai des jolis poulets. Donc certains ont des jolis chapeaux. On va regarder, par exemple, celui-là, qui a un joli chapeau melon. Et on peut lui donner un nom. On peut dire que celui-là, par exemple... Je suis bien évidemment en QWERTY. Donc... J'aurais pu changer la configuration, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc celui-là, c'est Malvin. Je valide. Et on peut, du coup, récupérer des oeufs. Et on a différentes actions. On peut soit les nourrir ici, avec de la nourriture pour animaux. Soit les arroser, comme je viens de le faire. Donc c'est eux qui choisissent. Bien évidemment. On va avoir ce mécanisme-là pour un peu tous les animaux qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'ici, j'ai un chien dans une niche. Il me donne des ressources aléatoires, le chien. Ici, j'ai planté un arbre. Je vais pouvoir récupérer de la pomme. Même chose ici, une pomme. Ici, c'est la première fois où je récolte ici. J'ai des pêches. Ici, j'ai une ruche avec du miel. Et là, ce sont mes cultures. Donc j'ai tout juste acheté les arroseurs automatiques. Donc je voulais un peu voir quelles zones ils arrosaient. C'est pour ça que je les ai un peu mises comme il fallait. Pas du tout. Donc voilà. J'ai des choses à récolter. Je ne vais pas le faire. Parce que c'est le but du jeu. La découverte, ça ne va pas être de tout vous montrer. On me sonnera une autre fois. Je vais surtout vous montrer un peu. Donc on a des super cute cute robots lamas. Les robots lamas, c'est un peu particulier. Parce qu'en fait, tous les autres animaux ou robots, vous n'allez pas choisir les ressources. Alors qu'ici, le système de robots là-bas, c'est que vous mettez une ressource et il se charge de récupérer le même type de ressources. Et les robots lamas n'ont pas besoin d'être nourris. Et comme je vous le disais, là vous voyez, les ressources sont tombées par terre. Et moi j'ai un super aspirateur, donc je les aspire. C'est parti. Donc les cochons donnent des truffes. Et de la même manière, on leur a mis des jolis chapeaux. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, qui est un des personnages. Et on va utiliser sa bibliothèque. Puisque je sais que j'ai des choses à apprendre. On a ici en fait, Rodolphe, qui nous donne tout un tas d'améliorations. On peut acheter, donc j'en ai déjà acheté. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et on peut en acheter d'autres. Donc ici, j'ai besoin de l'amélioration de la foreuse. Je vous montrerai la foreuse en fonctionnement tout à l'heure. Donc je paye. Pour améliorer ma foreuse. Qui me permettra de détruire les déchets de caoutchouc pour les collecter. Est-ce que j'avais besoin également ? Je peux prendre l'extracteur de déchets. Je peux augmenter ma vie. Est-ce que j'ai assez pour les deux ? Ici, ça coûte 100. Et ici, ça coûte 110. Je peux prendre les deux. Je vais prendre les deux. Donc on améliore notre extracteur de déchets. Pour avoir plus de loot dans les piles de déchets. Et du coup, j'améliore ma vie. Qui était pas là. Qui était ici. Là. Ici. Évidemment, ça ressemble à un cœur. Donc on y va. On améliore notre barre de vie. En haut. A gauche, on a une barre de vie. Et on a une barre, en fait, de liquide bleu. Ça s'appelle de l'eau, tout simplement. Vous voyez. Je peux utiliser mon eau pour arroser. Bien évidemment, les cultures ont besoin d'eau. Donc j'y vais en mode bourrin. J'arrose tout ce qui n'a pas été arrosé. Vous voyez. La barre d'eau, eh bien, diminue. Tout simplement. Je vais parler un petit peu, du coup, de l'inventaire. Et de tout ce qu'il y a autour de l'inventaire. Donc voici mon inventaire. J'ai déjà pris une amélioration pour l'améliorer. J'ai tout un tas de choses. J'ai de la nourriture. Qui va vraiment nous permettre d'avoir des boosts. Ici, la fricassée d'aubergine permet d'améliorer le sprint. La surprise aux truffes permet de restaurer un peu de santé. Il est moche de se restaurer. Mais c'est... Voilà. La purée de pommes de terre permet également de restaurer la santé. Donc on peut cuisiner les ingrédients qu'on trouve. Et on a, du coup, tout ce qu'il y a autour. On a les quêtes. Donc j'ai fini déjà le chapitre 1. Quand je vous disais, je suis un petit peu avancé. Mais c'est pour pouvoir vous montrer un maximum de choses. Et je suis ici dans le chapitre 2. Où il me reste deux quêtes à faire. Il me manque un cochon. Il est temps de comprendre ce que Harold trouve à tous ces cochons. Je vais devoir construire ma propre porcherie. D'autant que j'ai croisé quelques cochons en cage dans le coin. Et il me reste aussi Waterloo. Harold voudrait que je sauve un certain Napoléon. Qui s'est retrouvé isolé au cours de la bataille. J'ignore qui ou ce qu'est Napoléon. Mais je sais qu'il doit se trouver du côté du village. Et que je dois le sauver. Donc on a une carte. Ici c'est notre ferme. On sait que là il y a Rodolphe. Et on a une carte générale. Qui nous montre les différentes zones. Pour l'instant je n'ai exploré que du côté du village. Et je pourrais éventuellement faire un voyage rapide vers le village directement. Depuis la carte. Ce qu'on va peut-être faire. Pour aller voir un peu le village directement. On a tout un tas de choses à collectionner. On a des recettes de cuisine. Qui m'en manque plein. On a la collection de timbres. Ça correspond au succès en fait. Et il m'en manque également plein. On a les plumes. Alors en fait pour l'instant j'ai trouvé des plumes. Mais je n'ai pas trouvé la collectionneuse de plumes. Donc les plumes n'apparaissent pas dans la collection. Et pareil la collection de culture. On a vu. J'ai planté des choses. J'ai des choses qui poussent. Mais je pense que je n'ai pas encore rencontré le PNJ qui correspond. Et du coup il me manque des informations. Et les réussites. C'est justement ce qui correspond au timbre et au succès. Et on va pouvoir voir directement les succès qui nous manquent. Par exemple si je prends les poulets. Je vois que je me suis bien liée d'amitié avec un poulet. Je m'en suis même liée d'amitié avec 5 poulets. Mais par contre ici il me manque 5 poulets pour arriver à ce badge là. J'ai bien ramassé des oeufs. J'en ai même ramassé tellement que j'ai eu le 100% sur 100 oeufs. Alors par contre il me semble qu'il y a un endroit où j'ai tout pris. Bien évidemment j'ai oublié de me souvenir où c'était. Où j'ai tous les badges. Pas pour les pommes. Peut-être bien pour les pommes de terre. Non. Oh là là arnaque renard. Non. Il ne peut pas être les poulets. Je voulais le faire avec vous. Et j'ai un peu oublié. Exploration sans doute. Non plus. Cuisine. Certainement pas. Je vais les regarder un par un. Parce qu'en fait je me souviens avoir vu. De toute façon je n'ai pas de poules. Je n'ai pas de canards. J'ai des renards. Mais ce n'est pas bon. Les cochons. Je ne suis pas. Parce qu'en fait il y avait une collection. Où j'avais tout. Et je pouvais récupérer la récompense. Et j'ai oublié de regarder. Donc là il ne m'en manque pas grand chose près. On se fera peut-être ça du coup. Pour récupérer la récompense. Les ennemis. Ce n'est pas ça. Ah là. C'est dans les trésors. Dans les trésors. J'ai tout fait. Du coup je peux récupérer la récompense. C'est la première fois que je le fais. Et je ne sais pas du tout quel genre de récompense on peut s'attendre. On y va. On récupère. Je ne sais pas ce que j'ai récupéré du coup. Comment je le sais. Ok. C'est une décoration. C'est une décoration. Je vais sans doute pouvoir aller mettre sur mon toit. Sur mon toit. Sur mon mur. Donc je la prends en main. On choisit un mur. Au dessus du lit. Ça sera parfait. Voilà. Au dessus du lit. C'est parfait. Ok. Donc les récompenses. Ce sont des affiches. Et comme je le disais. On va du coup. Aller dans le village. On va utiliser le portail rapide. Le voyage rapide. La téléportation. Le temps de chargement est un peu long. Mais c'est aussi mon pc qui n'est pas une grosse peste de course. Ok. Donc j'arrive là. Donc ici on a un marchand. Normalement. J'ai fait tout ce que j'avais à marchander avec lui. Il pourra me donner des quêtes éventuellement. Mais je pense que j'ai tout acheté. Et j'ai complètement oublié de vous montrer. Avant de vous montrer le village. De vous montrer justement les améliorations. Justement ces achats là. À quoi ils servent. Que suis-je bête. On va courir un petit peu. On a une jauge de sprint. Donc tout ceci sert ici. Ici on a un atelier. Avec différentes catégories. Donc les basiques. Ce qui est lié aux animaux. A l'agriculture. Et aux améliorations. Dans les améliorations. On voit tout simplement. Toutes les améliorations qu'on a acheté à Rodolphe. Donc ici c'est juste un bilan. Alors qu'ici en fait. On va voir les choses qu'on a. Pas vraiment acheté en fait. Au niveau des marchands. Donc les marchands. Leur icône est au dessus. Et bien. Vous allez pouvoir acheter. L'idée en fait. Le procédé. Et ensuite. Une fois que vous connaissez. Vous savez comment faire. Vous pouvez ici. Dans l'atelier. Venir faire l'objet. C'est à dire que. Aujourd'hui. J'ai des recycleurs. Je sais comment faire. Un recycleur amélioré. Mais je n'ai pas les matériaux. Ici par contre. Le stérilisateur tout simple amélioré. J'ai des stérilisateurs tout simples. Et il me manque. La recette. Donc il faudrait que j'achète la recette. Contre des pêches. Et bien sûr. Des plats cuisinés. Pour pouvoir. Et bien. Ici. Faire. Ce qui veut dire que par exemple. Tout simplement. Je peux fabriquer un coffre. Pof. Magie. Et ainsi de suite. Donc on a. Toutes les choses. Que l'on peut faire. On peut. Avoir des animaux. On peut. Planter des choses. Tout ceci. Est là. Donc je ne vais pas tout. Vous dire. J'ai un inventaire un peu plein. Ça le fera. Ça le fera. On va repasser dans le village. Du coup. Pas forcément que la téléportation rapide. Parce que vu où on était. Vous avez vu. C'est quand même. Pas très loin. C'est plus pratique. Quand on est un petit peu plus loin. Parce que la carte. Générale du monde est grande. Mais. Il est largement temps. Que je vous montre un peu. Comment on explore. Comment on utilise. Notre super aspirateur magique. Et notre foreuse. Parce que. Je vous ai montré. Que j'ai amélioré ma foreuse. Mais. Je ne vous ai absolument pas montré. A quoi elle servait. Du coup. Ceci est le village. Donc on cherche. Napoléon. Quelque part dans le village. Et en fait. Vous voyez. En haut. A droite. Vous avez l'heure. Donc il est. Midi 43. 44. 45. Et compagnie. Et en fait. On a une petite. Étoile. Flèche. Voilà. Je ne trouvais plus le mot. Une flèche. Qui m'indique. La direction. La direction. Pour être tout à fait. Par ici. Puisqu'en fait. J'ai suivi la quête. De. Napoléon. Et c'est. Ça fait partie des petites choses à améliorer. En fait. Encore aujourd'hui. Même si le jeu. C'est bien amélioré. Depuis son tout début. Et l'early access. C'est qu'en fait. Il manque le. Cette quête est en cours de suivi. Annuler le suivi. Ce genre de choses là. C'est à dire. Si je peux suivre celle là. Qui n'a pas forcément d'intérêt. Et ensuite. On voit que c'est celle là. Qui est de même. D'ailleurs. On va peut-être. Y aller un peu. Sans aide. Et donc. Ceci est un donjon. Donc. J'ai quand même déjà. Beaucoup exploré. J'ai fait un peu de vide. Pour avoir des choses. Pour avoir des choses. À vous montrer. Donc ici. Je peux. Manger les déchets. Avec mon aspirateur. Tout simplement. Et ici. On a un tas de déchets. Et je peux utiliser ma fourreuse. Pour casser. Le tas de déchets. Fast. Sachant que. Ici. Vous avez des tuyaux. Orange. Donc. Cette salle. Va se remplir. Tout seul. Automatiquement. Régulièrement. Vous voyez. Ici. On a. Des petites. Lumières. Qui sont vertes. Donc ici. On en a une. Ça veut dire que. Le passage. J'étais bloqué. Et que je l'ai ouvert. En résolvant. Une énigme. Donc. Les énigmes. Souvent. C'est. Réussir. À appuyer sur les bons boutons. Au bon moment. Ou dans le bon ordre. Ce genre de choses. Ici. Ma fourreuse. N'est pas assez améliorée. Je peux pas y aller. Et on va peut-être. Quand même. Mettre le suivi. Histoire. De pouvoir. Trouver. Plus facilement. Dans ce dédale. Parce que. Honnêtement. La carte. Est là. Mais je trouve. Qu'elle est quand même. Assez. Compliquée. À lire. On va dire. Dans le sens. Où. On peut pas mettre. De petits repères. Qui dit. Je vais à droite. Je vais à gauche. Je fais ci. Je fais ça. Vous voyez. Typiquement. Ici. Il y avait un petit endroit. Caché. Avec un bouton. Qui a dû me permettre. D'ouvrir cette porte. Ici. Il y avait. Des vilains. Petits. Mécanismes. Qui permettaient. De m'enflammer. J'ai dû. Éviter. Le feu. Et là. C'est fermé. Donc. Décidément. On va suivre. La quête. La quête. La quête. On va faire suivre. On va essayer de voir la direction. Donc. La direction. Visiblement. C'est quand même par là. Sauf que par là. J'ai pas ouvert. Du coup. Je l'ai quand même un peu dans l'os. Et. J'ai pas ouvert ici non plus. Du coup. On va ressortir. Et on va essayer de trouver. Un meilleur accès. Pour pouvoir les ouvrir de l'autre côté. Pour pouvoir y accéder. Plus simplement. Comme quoi. Avoir le suivi de la quête. Parfois. C'est utile. Et parfois. Ça nous met juste dans. Des mauvaises idées. Des mauvaises directions. Donc. Je vais choisir. D'aller dans une autre partie du village. Les zones sont. Scandées. Avec des portes. Pour aussi limiter. Un peu. Les chargements. De ce côté là. Ici. Il y a également. Un marchand. C'est vrai que je ne vous l'ai pas montré. Vous pouvez parler directement aux marchands. Et avoir justement des quêtes. Et des petites. Des petits discours. Qui vont justement vous permettre de retrouver grand-père. Parce que. Ce n'est pas pour rien. Si vous êtes ici. Sur la terre. Alors que tout le monde est sur Mars. Je connais un petit peu. Je connais un petit peu la zone. C'est pour ça que. Je vais choisir un endroit. Où je sais. Où je veux aller. On pense que par là. Ça va être beaucoup mieux. On retourne dans le donjon. Alors. Même punition. J'ai déjà exploré. Pas mal. Donc ici. Comme je vous le disais. Ça ressemble à ça. À la base. Donc on se retrouve avec des immenses. Voilà. Voilà. Ouf. Ici. Vous avez vu. Le gros splotch. Vert. Et vous voyez. Les jolies petites. Bébettes. Voilà. Oh. Il y en a un petit paquet. Hop. Esquive. Donc avec votre foreuse. Vous pouvez. Faire des dégâts. Esquive. Mache puce. Voilà. Ouais. J'ai pris un petit peu cher. Mais ça va rajouter de la bouffe. De toute façon. C'est pas très grave. On va finir de vider un peu. Parce qu'il peut y en avoir qui se cachent dedans. Les mesquins se cachent dedans. Ah. Chouette. Je vais. Un petit peu. Voilà. Faire du vide que vous puissiez voir. Donc ceci est un coffre au trésor. On l'ouvre. Donc pas de chance ici. J'avais pas de décoration. Mais de temps en temps. Vous pouvez trouver des décorations dedans. Pour décorer chez vous. Comme l'affiche qu'on vient d'avoir. Ah bah oui. Voilà. Il y en avait un autre qui se cachait là. J'ai l'impression que mon PC a un peu chaud. Et qu'il lag un petit peu. Qu'il y a des petits lags de temps en temps. On va ouvrir ça. Des matériaux recyclés. Ah. Et puis parfait. Parfait. Un bouton. Parfait. Et ici on a gruic. Et on sait. En tout cas moi je sais. Que je peux dire liberté à Napoléon. Donc je vais dire liberté. Et tu es Napoléon. Gruic. Voilà. On a sauvé Napoléon. On va pouvoir retourner voir Harold. Mais en tout cas nous on a sauvé Napoléon. C'était l'essentiel. On débloque aussi surtout une porte. Vers ailleurs. Et j'étais contente parce que j'ai appuyé du coup sur le bouton. Et c'est merveilleux parce que en fait ici. J'avais une porte qui me demandait d'appuyer sur 4 boutons différents. Et j'en avais trouvé que 3. Donc on va ouvrir tout ça. Et on trouve une douche bleue. On pourra mettre chez nous. Donc pour l'instant ma maison n'a qu'une pièce. Mais en fait vous allez débloquer au fur et à mesure de l'histoire de votre progression. Vous allez débloquer les autres pièces. Et vous allez pouvoir tout simplement améliorer votre chez vous. Donc pour l'instant je n'ai pas fait de pièce salle de bain. Donc voilà. Et on va du coup traverser. Je pense que c'est un endroit où je n'ai pas encore été. Et du coup vous allez voir un peu à quoi ça ressemble quand c'est tout neuf. Sauf qu'il n'y a pas de bouton là. Cul de sac. Cul de sac parce que fermé de ce côté là. Arnaque. Ceci est une arnaque. C'est pas grave. On va remonter. J'en profite pour ramasser les choses sur le chemin. On va aller voir Harold. Il n'est pas très loin. On va pouvoir lui dire qu'on a retrouvé Napoléon. Voir peut-être même que Napoléon sera retourné le voir directement. On va courir un peu. Ah bah oui Harold. Haha. Et je peux charmer Napoléon si j'ai envie. Je pense que je vais le faire. On va d'abord parler à Harold pour la quête. Ça te dirait de t'occuper à nouveau des cochons. Et en fait il a... Voilà. J'ai retrouvé Napoléon. Je ne sais comment te remercier Hélène. Les animaux ont l'air si heureux, si libres. Pour l'heure il ne nous reste plus qu'à mettre la main sur d'autres oies coquignées là. C'est vrai qu'il y avait des pièges dans cette zone. Et que... Je ne suis pas sûre d'avoir... Tout résolu. Et bien je vais faire ami-ami avec Napoléon. Donc j'ai aidé cet animal. Je peux éventuellement lui mettre autre chose. Un autre chapeau. Mais ça reste Napoléon. Napoléon c'est Napoléon. Voilà. Pouf. Automatiquement téléporté dans ma propre porcherie. Et on peut du coup lui dire qu'on avait pris soin de tous les cochons par ici. Beau travail Hélène. Ça me fait vraiment plaisir que tu aies réussi à convaincre d'autres cochons de venir s'établir dans ta ferme. Tu as gagné l'approbation de Harold. Magie. J'ai donc du coup toutes les quêtes du village. C'est plutôt pas mal. Et il me reste des choses dans les aventures animalières. Mais ceci est une autre histoire. J'ai quand même bien envie de vous montrer une zone qui serait toute neuve. Histoire de vous montrer un peu. Parce que tout ça je les ai nettoyées. Donc ça vous donne pas un peu l'idée de la tonne de choses à faire. Ici ma foreuse n'est pas assez puissante. Je vais courir un petit peu. Mais le sprint est vraiment très court. Donc là aussi j'ai nettoyé. Même si c'est pas parfait c'est nettoyé. Je vais en profiter pour récupérer des ressources. Et maintenant que j'ai amélioré ma foreuse. Je peux miner ces choses là. Donc vous y voyez du caoutchouc. Du caoutchouc sous la forme de pneus. Et du caoutchouc sous la forme de ces petits canards en plastique violet. Qui ornent les tas de gravats. Donc clairement c'est pour vous empêcher d'aller dans certaines zones tant que vous n'avez pas le bon niveau requis. On va donc y aller pour la première fois. Et vous allez voir un peu à quoi ça ressemble quand c'est tout neuf. Parce que vous n'avez encore rien foré. De la tâche gigantesque qui vous attend de nettoyage. Voilà. Donc déjà on a débloqué un site de voyage rapide. Pour pouvoir se déplacer. Et vous voyez juste on ne peut pas avancer. Donc on prend la foreuse et on avance. Donc on peut faire la foreuse et l'aspirateur en même temps. Ce qui a un petit avantage. Donc il y a des tas qui n'ont pas besoin d'être forés. Qui ont juste besoin d'être... Et parfois... Juste... Mais je ne peux même pas le taper là. Petit bug. Ah c'est un peu bugué ça. Il n'est pas sur le même niveau que moi alors je n'arrive pas à le taper. C'est ça que vous me dites ? Ah non c'est un de ceux. C'est un des améliorés. C'est un des améliorés. Je n'en avais pas encore eu. Je vais manger un peu de bouffe. Voilà c'est ça. Il faut d'abord leur enlever le bouclier. Voilà je n'en avais pas encore eu. Vous voyez donc... La tâche qui vous attend. Juste pour vous frayer un chemin. Jusqu'à éventuellement un endroit accessible. Donc il faut en avoir conscience. Que... Que... Ça va être compliqué. Ah ici on a une quête. Et surtout... Je vois qu'on a... Trois merveilleux... Merveilleux robots. Au moins un avec un... Putain de chapeau. Sachant que... On ne peut se battre qu'avec la foreuse. Donc... Pas d'attaque à distance. Salaud. Du coup je suis morte. Parce que... Je n'ai pas pu esquiver. A cause des gravats. C'est le jeu. Pas de chance. Et quand on meurt. Tout simplement. On est ramené. Chez soi. Le lendemain. Donc le lendemain. A 7h du matin. Tout simplement. Avec le petit message. Qui vous indique. Qu'il y a une sauvegarde automatique. A 7h du matin. En tout cas. On va s'arrêter là. Pour cette découverte. Je ne veux pas vous faire de let's play. Dessus. Je pense que j'en ai montré. Suffisamment. Pour qu'on puisse voir un peu. A quoi ça ressemble. Même si. Du coup. On est mort. On a subi la mort. Mais c'est vrai que. Quand on arrive dans les zones. Avec tous les gravats. Qu'il y a un peu partout. C'est un peu tricky. Pour se déplacer. On ne va pas se mentir. Mais c'est aussi. Complètement. Le but du jeu. D'explorer. De réussir à. S'extraire. De tous ces gravats. Et réussir à faire des choses. Intéressantes. Voyez ici. Napoléon. A rejoint notre porcherie. Qui est complète. Sock sur 5. Tout va bien. Qui finit bien. En tout cas. On l'espère. On va essayer de retrouver. Grand-père. En espérant qu'il est en vie. Et. Bah nous. S'amuser. Avec les petits cochons. Les petits poulets. Et toutes les autres créatures. Que grand-père. Avait élevées. Et qui se sont. Enfuis. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Faire un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada